Bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue pour une toute nouvelle vidéo réservée aux otakus. Aujourd'hui je vais analyser le chapitre 64 de Dragon Ball Super qui est sorti déjà début du mois, enfin qui est plutôt début du mois de septembre, mais comme j'ai eu une vidéo matsuri assez grosse à monter, plus celle de septembre, l'analyse de Shingeki no Kyojin, j'ai été fort repris dans mon emploi du temps, donc voilà je suis en retard, mais il y aura bientôt le chapitre 65 qui sort dans quelques jours, plutôt je dirais une semaine ou deux, donc je vous ferai une review à ce moment-là bien évidemment. Et donc Dragon Ball Super, que dire ? La maîtrise de l'Ultra Instinct, la forme parfaite de l'Ultra Instinct elle est enfin maîtrisée par Goku, et c'est maintenant que ma petite pop Goku Ultra Instinct prend toute son importance, dites-moi comment est-ce que vous pensez de ce petit fond, on va instaurer une petite ambiance maintenant différente, je suis complètement éblue par la lumière, veuillez m'excuser, mais voilà, pas mal de choses je trouve, alors il se passe dans l'histoire, il se passe pas grand chose en un chapitre, on voit quelques échanges de coups, mais c'est tout, mais en réalité derrière ça il y a beaucoup encore, et c'est ça que j'aime beaucoup analyser, notamment, je lis mes notes je sais, à la page 1, il y a une référence à Star Wars, vous vous rappelez quand il y a un patrouilleur galactique qui dit, tiens, je sens, j'ai l'impression, je sens qu'on a perdu quelque chose, et notamment le déséquilibre dans la force, car Mérus, si vous ne le saviez pas, évidemment là, c'est à côté du spoil, je le dis, c'est un spoil, c'est un spoil, vous n'avez pas lu le chapitre 64, ne regardez pas cette vidéo, sauf si vous vous en foutez un peu comme moi, mais Mérus est mort, il s'est sacrifié pour donner une leçon à Goku, qui lui permettra de maîtriser justement l'Ultra Instinct, donc, je propose en paix Mérus, mais donc voilà, la patrouille galactique ressent comme un manque au sein de ses troupes, Mérus, l'ange, est décédé, et franchement, Goku pour une fois, il a réussi à maîtriser ses émotions, et c'est très fort parce qu'il a toujours ragé, à chaque fois qu'il y a ses amis qui meurent, il rage, il se laisse emporter par ses émotions, il a une puissance totalement démesurée, sauf que là, ici, pour l'Ultra Instinct, rappelez-vous, dans le chapitre, si je ne dis pas de connerie, 54, non, 52, pardon, je relisais mes notes, il y a, lors de l'entraînement de Goku, que Mérus entraîne Goku, il lui dit que la technique qu'il recherche, l'Ultra Instinct, c'est totalement l'inverse du Super Saiyan, pour déclencher le Super Saiyan, il faut avoir une grande colère et des émotions très fortes, mais pour déclencher l'Ultra Instinct, c'est totalement l'inverse, il faut être maître de soi, il faut garder son sang froid, lors d'un grand flux émotionnel, et ça c'est très fort, parce que pour une fois, c'est pas en mode, voilà, par la rage Super Saiyan 1, par la rage Super Saiyan 2, par l'entraînement et la rage Super Saiyan 3, après on a eu le pouvoir divin, Super Saiyan divin, les cheveux rouges et la fusion de 5 saiyans, enfin 5 coeurs de saiyans envers un seul, et puis le Super Saiyan Blue, qui est la forme maîtrisée par les mortels, entre guillemets, du Super Saiyan divin, c'est très compliqué, je sais, et puis on a eu les prémices d'Ultra Instinct pendant le tournoi du pouvoir, dans l'espace, et puis on a eu l'Ultra Instinct maîtrisé, mais qui ne l'a pas su garder longtemps, qui est cette forme-ci d'ailleurs, et là maintenant, on en est à... où il l'a enfin maîtrisée, je l'espère pour de bon, il a enfin réussi à maîtriser ses émotions, il a enfin, au lieu de se laisser enrager par la mort de Mérus, et à se souvenir de ce qu'il lui a dit, il a dit, ok, je vais garder mon sang-froid, et là, il y a une énorme aura, il y a une énorme aura qui s'émène de lui, et ça, je trouve ça super magnifique, c'est tellement puissant pour rendre compte que la terre se met même à trembler, il y a du vent violent, il y a des tsunamis, l'océan s'affole, enfin, c'est totalement n'importe quoi, les arbres se plient, genre presque au sol, tellement que c'est un souffle, c'est une puissance, qu'il n'y a encore jamais personne qui l'a atteint, pour rappel, l'Ultra Instinct, c'est un pouvoir qui est même craint par les dieux eux-mêmes, et que même, je pense qu'aucun dieu n'a réussi à développer l'Ultra Instinct, donc ici, nous avons Son Goku, un Saiyan, un simple mortel qui vit sur Terre, qui réussit à maîtriser un pouvoir que même les dieux n'arrivent pas à maîtriser, et on comprend la frustration de certains, même Beerus, pour une fois, éprouve du respect pour lui, et ce que je trouve fort là-dedans, c'est que dans sa forme, il dit, je vais me battre en tant que membre de la patrouille galactique, donc pour une fois, il ne va pas se battre pour lui, il va se battre pour l'univers entier, parce que d'habitude, il se bat pour lui, parce qu'il aime se battre, parce qu'il aime un peu jouer avec ses adversaires, quand il voit que ses adversaires, il se rend compte qu'ils ne sont pas à fond, il leur dit, c'est tout ce que tu es capable, c'est tout ce dont tu es capable, et c'est magique, je trouve, c'est là, cette fois-ci, il est en mode, je vais le finir le plus rapidement possible, il représente un grand danger, je ne peux pas me permettre de m'amuser avec lui, donc là, il lui a fait la branlée de sa vie, à Moro, pauvre Moro, bien fait pour lui en même temps, mais Moro, qui a absorbé les tonnes de planètes, qui a dévoré énormément d'âmes, qui a beaucoup de ki en lui, du coup, d'énergie, qui a buté des millions, des milliards de personnes, et qui a absorbé des pouvoirs, il arrive à avoir peur, il tremble, il a peur de Goku, et puis quand le combat commence vraiment, ben, t'as Moro qui prend la raclée de sa vie, Goku le surpasse tant en vitesse, qu'en puissance, les coups de Goku sont tellement puissants, que j'aime bien le plan où il donne le coup de poing dans le ventre, tu le vois, il a très peu d'élan, le poing, il fait juste ça, quoi, et il fait encore trembler la terre juste avec un coup de poing, alors c'est volontairement, c'est une hyperbole, bien sûr, c'est volontairement exagéré pour que le lecteur comprenne bien la puissance du truc, parce que par les images, c'est pas facile, c'est plus facile par un animé, par exemple, d'ailleurs, j'ai clairement hâte de voir l'adaptation à l'animé, j'ai clairement hâte de pouvoir voir un ultra-instinct maîtrisé aussi magnifique, la couleur de cheveux, déjà, cheveux argentés, blancs, un truc comme ça, donc c'est juste magique, c'est juste magique, mais moi, ce qui me fait le plus peur, par contre, c'est la fin, quand il y a un Moreau qui est écrasé par le rocher, qui sort son bras et qui supplie Goku de l'épargner, il lui demande de l'aider, même avant, il lui demande de l'aider, de ne pas le tuer, et là, quand Goku a dit désormais, je ne me bats plus en tant que patrouille galactique, je me bats en tant que terrien, Beerus a pensé à la même chose que moi, ça, c'est la merde, j'ai un peu peu pressentiment, et ce combat est encore, je pense, calqué sur une magnifique nostalgie du combat de Goku contre Freezer sur la planète Namek, dans Dragon Ball Z, c'est la deuxième marque, mais on a encore à faire une succession d'événements répétitifs, par contre, donc, son adversaire devient plus fort et très fort, Son Goku suit ça son niveau et le dépasse un petit peu, son adversaire reprend le dessus, Goku reprend le dessus et bat son adversaire, jusqu'à maintenant, c'est le schéma narratif que Akira Toriyama a beaucoup développé, mais aussi que Goku n'aime pas tuer ses ennemis, il n'aime pas tuer, Goku est gentil, Goku préfère vraiment battre son ennemi et lui dire je te laisse la vie sauve si tu t'en vas et que tu ne reviennes jamais, il ne veut pas tuer, et donc, ça peut être assez problématique, voilà, il a redonné de l'énergie à Freezer sur Namek pour pas qu'il meure, pour qu'il puisse s'échapper dans l'espace et Freezer en a profité pour le tuer dans le dos, essayer de le tuer par derrière, mais Goku a esquivé de peu, il a réussi à bloquer le coup, donc à chaque fois, ça se finit en catastrophe pour lui, sur Terre, quand il se bat en tant que Terrien, ça finit toujours au drame, quand il est sur Terre et que Raditz arrive dans le tout début de Dragon Ball Z, il oublie de se faire tuer par Piccolo avec son Mankanko Sapo, parce que c'est le seul moyen de vaincre Raditz pour lui, puis contre Cell, quand il meurt contre Cell, pourquoi ? Parce qu'il est un peu trop jongé le truc et puis quoi, il a préféré laisser Gohan faire le sale boulot, son fils, qui avait 7-8 ans, il a préféré faire ça, puis après, il l'a téléporté, il l'a fait péter Cell, il s'est sacrifié en mode, ouais, il avait qu'à se téléporter dans l'autre sens aussi, ça a l'air, mais non, mais non, il a préféré partir un peu comme un lâche parce qu'il reconnaissait qu'il avait un petit peu trop sous-estimé Cell. Et donc là, vraiment, on a affaire à quelque chose qui est assez redondant parce que quoi ? Il va épargner Moro, il va lui redonner un peu de pouvoir, il va l'aider. Qu'est-ce qui va se passer après ? Parce que, rappelez-vous, une fois que Goku dépasse son adversaire, c'est son adversaire qui le redépasse. Ce qui me fait peur ici, c'est que l'ultra-instinct a un pouvoir qui surpasse celui des dieux. Donc il ne peut rien avoir au-dessus de ça. Goku, là, son potentiel, il est énorme, mais il ne peut pas augmenter. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Donc si son adversaire arrive à le dépasser, Goku est fichu. Et on arrive, on arrive vraiment à la fin. Pour moi, on arrive à la fin de Dragon Ball Super parce qu'il ne peut plus y avoir d'autres transformations. Ce n'est pas possible. C'est la huitième transformation de Goku, il ne peut pas en avoir une autre. Et si Moro arrive à reprendre le contrôle sur Goku, c'est vrai qu'il peut être très problématique. Parce qu'on ne sait pas ce que Moro prépare. On ne le voit pas. On voit juste son bras qui dépasse du rocher. Moro a la capacité de pouvoir se trancher le bras et il va le faire repousser mais ailleurs. Donc est-ce que c'est un leurre ? Est-ce qu'il est vraiment là-dessous ? Est-ce que c'est son bras qui est pendu tout seul et qu'il est en train de préparer un mauvais tour ? C'est sûr. C'est obvious qu'il est en train de préparer un mauvais tour. Nous sommes de retour. Pour jouer un mauvais tour. Il doit être en train de restaurer sa magie, de préparer une magie qui a encore inconnue un Goku. Peut-être même qu'il a lâché son bras et qu'il s'était le porté, je ne sais pas, dans le ciel de prendre par derrière. Et ça ne m'étonnerait pas. Goku, il est dit, il enlève tout, je vais me battre en tant que t'es rien. Mais si tu te bats en tant que t'es rien, tu sais bien comment ça finit. Tu vas encourer de gentil, tu vas donner du pouvoir à Moro parce que tu n'as pas envie de le tuer, tu vas refaire les mêmes erreurs du passé. Même virus le sont. Je ne vous cache pas que ça me mettrait le seum cette fois-ci. Oui, ça me mettrait le seum parce que pour moi, le combat en animé, bien sûr, il pourrait être éternisé. les échanges de coups, la musique épique, la transformation qui va prendre 5 minutes. Mais... On arrive à un stade où c'est un ennemi que tu as l'impression que même les dieux ne pourraient pas faire grand-chose face à lui puisqu'il peut absorber le pouvoir. Et là, avoir Goku hésitant, il était déterminé à le tuer et puis maintenant, il hésite parce que son adversaire le supplie. J'ai vraiment peur pour la suite. Et donc voilà, pour moi, ma théorie pour la suite, c'est que... Ma théorie, bien sûr, on saura la réponse bientôt quand le chapitre 65 sortira, j'ai vraiment hâte. Pour moi, la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut bien que Moro reprenne le dessus un moment pour la narration. Reprendre le dessus, oui. Battre Goku, je ne pense pas parce que Goku finit toujours par gagner au final. Et si ce n'est pas lui, c'est Kaka qui fait le sale boulot derrière. Mais... Goku est meilleur que Vegeta. Il a clairement surclassé Vegeta même si Vegeta a pu développer et améliorer et avoir une sorte d'éveil lui aussi avec sa nouvelle transformation. Je ne pense pas qu'il pourra faire grand-chose. Donc pour moi, Goku est le seul à pouvoir vaincre Moro. Parce que les anges ne peuvent pas prendre partie pour le bien et le mal. C'est la raison pour laquelle Merus est mort, d'ailleurs. Birus n'a pas l'air très déterminé à salir les mains. Birus s'en fout et il veut juste bouffer. Ça, comme toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ma théorie comme quoi Moro finira bien par reprendre le dessus sur Goku. Sur Goku, c'est évident. A voir si Goku va tomber dans le panneau. Est-ce qu'il va aider Moro ? Ça, je n'en sais rien. Je ne vais pas m'avancer tout de suite, mais allez, si je dois faire vraiment une petite théorie pour ça aussi, j'ai raison. Il va se rapprocher du rocher et il va se passer un truc avant qu'il s'en rapproche. Ou bien, il va se faire engueuler par Whis ou Birus ou par Gohan, par Piccolo. Ne fais pas les mêmes erreurs, ne fais pas les mêmes erreurs. Ou je ne sais pas par quelle technique de l'amitié, je ne sais pas, il va peut-être entendre la voix de Merus. Ou alors, il va peut-être simplement se dire c'est parce que Merus aurait voulu, Merus l'aurait achevé directement. Voilà, on va voir si l'une de ces théories s'avère vraie. On verra laquelle sera la bonne. Ça se trouve, c'est aucune de celles-là. Donc n'hésitez pas aussi à me dire vos théories en commentaire avant que le chapitre sorte. Ça m'intéresse, ça me ferait super plaisir aussi. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Aïssa et t'a monté de Chibi-san. Saô nana ! Aïssa et t'a monté de Chibi-san.